salut à tous c'est qu'on se retrouve sur project hospital pour la suite de notre série alors à l'épisode précédent nous avions ouvert une petite morgue petite morgue avec quand même pas mal de pas mal d'espace et pas mal de place pour mettre encore plus de potentiel client potentiel alors je suis pas sûr qu'on puisse les appeler patients qui sont déjà bien plus plus là tout simplement et aujourd'hui on nous demande de diagnostiquer de diagnostiquer correctement les patients des docteurs contrôlés en mode docteur titulaire voilà nous étions internes on va passer titulaire alors comment pas titulaire on se met là le mode du spécialiste ça c'est tous les patients vos patients et nombre de symptômes cachés voilà nous passons donc en mode titulaire et on est parti on va partir on va attendre la fin de la nuit on va partir pour se faire on a trois on contrôle trois docteurs donc un aux urgences un en cardiologie et un à une longue attente pour l'échographie et un au service de chirurgie patients s'effondre on sait toujours pas ce qui est là on va faire réhydratation antipéritique et on va t'envoyer en traumatologie parce qu'on ne sait pas du tout ce que tu as donc autant te garder à portée de main il ya de fortes chances que ce soit pas top mais on n'a pas besoin de s'en soucier trop c'est pas un problème on a des chirurgies ça se passe alors c'est ouais c'est tout ce qui est échographie en géographie des trucs comme ça alors on a des on a pas mal de salles mais ce que c'est suffisant ça n'a pas l'air alors si je regarde ça c'est un nez alors est-ce qu'on fait les ecg ici aussi la bonne question l'unité d'échographie fournit des examens et des traitements spécifiques à base d'échographie le cg c'est pas une échographie l'unité de diagnostic normalement pour faire les cg est ce que je peux voir des patients la prochaine fois que ça se plaint je regarderai où ça se met je regarderai où ça se met mais il me semble que ce soit que ce soit ça toi tu fais quoi le cg unité de cardiologie ça requise unité de cardiologie patients sont surveillants s'effondrent infarctus aigu du myocarde ça c'est pas top analgésique machin tout ça il va lui falloir pas mal de choses il faut surtout que on peut pas le changer encore de département mais il va falloir qu'ils passent en il va falloir qu'ils passent ils sont pas mal s'effondrer mais arrêt cardiaque oui ils sont tous aux urgences et ils sont tous en urgence respiration artificielle faut qu'on les renvoie il a été envoyé là bas alors lui du coup on peut lui refiler des nitrates on va faire chirurgie cardiaque aussi ici ça m'a l'air assez nécessaire il se ré-effondre il se ré-effondre c'est pas top insuffisance cardiaque défibrillation va peut-être falloir faire ça toi tu es sur le point de partir parce que tu sais pas ce que tu as écoute vieux on va te mettre en hospitalisation régulière avec des petits conseils un peu de repos on va te mettre en on va te passer une enjeu graphie on verra ce que tu as on sait pas mes patients je suis pas obligé d'être traité eux mais on va faire comme toi tu es oui c'est celui qu'on vient d'envoyer là bas patient est mort envoyer le corps au service funéraire est ce qu'on peut faire une autopsie on va voir ce que ça donne c'est gore de dire ça comme ça mais c'est lui c'est celui qui nous a fait deux deux arrêts cardiaques coup sur coup toi tu es sur le point de partir hospitalisation régulière on va faire en géographie ça sera fait alors toi si on reprend on attend donc là si j'ai compris on est en train d'attendre notre voilà il est en train d'être procédure sans terminer alors voyons un petit peu j'ai envie de voir ce que ça donne au niveau de l'autopsie ça va être la première autopsie que l'on fait patient inaugurale de notre de notre zut médecine légale de notre morgue il en faut un donc voilà là ça change juste qu'on sait pas combien de symptômes caché il a mais en gros on sait que c'est pas top fatigue douleur musculaire et articulaires céphalées alors on va faire palpitations du coup palpitations abdominale buccale nasal mesure de la température examen des oreilles on va voir ce que ça donne si ça nous permet de trouver ce que tu as on l'a amené un patient en médecine légale le patient décédé est transféré au service de médecine légale vous pouvez envoyer le corps au service funéraire ou pratiquer une autopsie pour savoir ce qui s'est passé découvrir les symptômes restants et gagner des points d'expérience et de l'argent dans le processus on gagne de l'argent il nous reste trois symptômes cachés et bon on va faire une petite autopsie notre docteur qui est en train de se préparer le patient s'effondre futur client traumato voilà c'est dur terminé ici pas mal de symptômes cachés donc on va faire la totale abdominale écoute de la parole tension j'imagine ça sent chirurgie petit supplément en vitamine pour commencer une angine virale voilà donc on a plus besoin de faire ça une angine virale voilà comme ça et on te renverra à la maison sans trop de problèmes alors j'ai vraiment envie de voir comment ça se passe d'accord on est en train on charcute on charcute on charcute alors attendez on va faire une petite prise petite prise d'écran pour l'épisode d'hier voilà vous savez 1200 mais c'est très très bien ça ah c'est même plus que bien en fait d'accord en fait il faut faire des morgues il faut pas traiter les patients il faut que les patients meurent et qu'on est c'est horrible ce que je dis mais si vous voulez faire de l'argent goutte nasal et à la maison toi on sait toujours pas ce que t'as on est en train de faire tout ça donc on va faire mesure de la température qu'est-ce qu'on peut faire aussi et pas mal de choses qu'on pourrait faire euh hum percussion du thorax et j'ai envie de dire prise de sang et prélèvement bactériel allez on fait ça d'abord toi t'es parti et donc lui maintenant que c'est fini et on fait quoi ils le mettent là autopsie terminée l'autopsie est terminée vous pouvez maintenant envoyer le corps au service funéraire voilà tpc nous a rapporté un peu d'argent combien 1200 en n'ayant qu'un seul médecin ça ça peut ça peut faire du bien euh au budget ça peut faire pas mal de bien au budget et donc du coup on va continuer procédure terminée euh fatigue alors examen physique écoute thoracique euh test neurologique pas tout de suite voilà on va partir là-dessus d'abord voir ce que toi tu as procédure terminée alors est-ce que c'est la varicelle on va voir tout de suite ça à l'examen physique on peut te refiler ça déjà conseil repos toi on sait pas toujours toi on a toujours pas trouvé c'est vrai euh toi on va regarder toi on va regarder voilà ok on a traité 1 patient sur 30 ça on va en faire quelques-uns on peut faire tout ça en un jour en essayant de traiter toutes les passions par contre ça va faire une vidéo sacrément longue alors voilà toi tu as la varicelle donc on va te filer pas mal ça et tout ça et on va te dire de rentrer chez toi voilà c'est dur terminé ici alors dans tous les cas je pense que palpation du coup ça pourrait être pas mal là ça a tout rapport avec la thyroïde donc on peut voir ce qu'il se passe je suis pas sûr qu'on trouve ce qu'il y a mais euh ça peut euh épito épitro clé waouh épitro cléite euh ou médicalement l'épicondylite l'épicondylite médiale est caractérisé par une douleur irradiant de l'intérieur du coude jusqu'au poignet ceci est causé par la réalisation de mouvements répétés entraînant une irritation des muscles et des tendons associés à ce mouvement monsieur va trop à la gym ou alors une activité un emploi physique particulièrement difficile euh est-ce qu'on te fait un petit examen physique quand même au cas où juste pour voir a priori non procédure terminée ici donc toi on a fini avec les procédures ici on sait toujours pas ce que t'as hop on va t'envoyer en hospitalisation régulière on va se faire euh petit ECG petit en géographie voir ce que ça donne hein procédure terminée Péricardie euh alors on va t'envoyer en en alors il te faut des cortisocorticoïdes euh ça c'est une euh patient est en état critique il a au moins un symptôme létal on va t'envoyer en HDE quand même comme ça comme ça on fait on prend juste soin de toi dans un premier temps euh tout ça tout ça tout ça il y a pas mal de choses alors ébolise vertige et tout on va faire écoute tout ça à l'abdomidale écoute du flux de la parole et température on va voir ce que ça donne ok procédure terminée bon on en a quelques-uns euh ça c'est alors oedème gland thyroïdine d'accord toi t'étais là avant euh palpation abdominale tension cavité buccale je pense et euh je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire j'ai l'impression qu'on fait trop faiblesse de la main ça et on pourra t'envoyer euh on a trouvé une faiblesse de la main on pourrait faire la radiographie des membres mais pas forcément besoin donc voilà on va t'envoyer chez toi ce sera plus simple toi t'es en attente de tes procédures néphrite interstitiel ça demande des antibiotiques écoutez on va faire ça le problème c'est que si on a des symptômes cachés j'ai l'impression alors je on va faire ça toi tu vas être tu vas nous servir de cobaye promissement mal au dos perte de poids on va faire une petite prise de sang aussi j'ai envie de voir si il faut se rappeler Valérie Valérie Mercier c'est une éphrite interstitielle est-ce qu'on va trouver un différent de diagnostic ? ce serait pas étonnant euh donc alors comment on sait que c'est un problème c'est sûrement un problème de thyroïde on ferait une biopsie ça m'a l'air d'être nécessaire petite biopsie c'est pas cool mais Valérie Fournier donc c'était pas la même cardio pathie ischémique avec insuffisance machin on va quand même te mettre un OCG on a fait on a pas fait d'angiogramme euh on va vers ça ça on va t'hospitaliser on va voir ce que ça donne et une échographie cardiaque juste pour voir aussi j'ai envie de parce que j'ai un gros doute en fait vu que maintenant on est pas forcément on a pas forcément les diagnostics possibles quoique attendez parce que si je me mets là et que je regarde ça pas de conseils pour le diagnostic euh est-ce que ça ça change euh non fais des bêtises pas grave ça fera durer le plaisir donc toi t'as péricardier et tout donc on attend juste que tu sois euh tu finisses tes traitements donc toi on sait pas ce que t'as alors écoute thoracique examen prise de la température palpation abdominale est-ce qu'on se fait une petite prise de sang directement euh ça m'a l'air d'être pas mal au niveau bactérien je pense donc on va faire ça alors toi t'as fini tes choses là je viens juste de le voir insuffisance rénale aiguë on va quand même petit prélèvement d'urine ah c'est aigu quoi super rapide des fonctions rénales on va voir ce que ça donne toi examen physique écoute thoracique c'est palpitation abdominale si c'est du zona on va le voir tout de suite on va te refiler 2-3 trucs aussi au passage euh toi on peut te refiler quelques trucs aussi intolérance au lactose ça m'a l'air d'être suffisant du coup on va faire ça ça passe hop patience effondre c'est pas top elle a 5 symptômes cachés on va dire que c'est ça on peut te renvoyer à la maison on va te renvoyer à la maison procédure terminée t'as pas fait dans la géographie mais a priori t'as que ça on va dire que c'est bon je sais pas du tout mais on verra ce que ça donne on va pouvoir te renvoyer à la maison faut qu'on les enchaîne un petit peu parce que sinon ça devient pas si simple alors toi tu as pas mal de choses donc on commence on fait la totale attention du coup cavité et voilà mesure de la tension j'ai envie de dire c'est quasiment la base ok on va voir ce que t'as avant de te donner une modification du régime on va peut-être essayer de comprendre ce que tu as d'accord procédure terminée ici en même temps on sait toujours pas ce que t'as c'est impressionnant on a fait la biopsie on a fait une biopsie on sait pas ce que t'as qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh ECG les prises de sang ce que je vois pas là en fait en même temps je suis pas docteur donc c'est un peu normal mais alors toi t'es en train d'être soigné il va te falloir une chirurgie cardiaque on va te on va te mettre sur la liste procédure terminée ici donc là on sait toujours pas alors ça peut être pas mal de choses ça peut être pas mal de choses petite échographie il y a 7 pages disponibles et ça m'a l'air il y a pas mal de je pense qu'on va t'envoyer en chirurgie on va faire une petite prise de sang ce qu'on peut faire d'autre euh prélèvement bactérien et prélèvement de sel pour voir un peu ce qu'il y a ici parce que ça m'avait l'air de pas être forcément quelque chose qui était au niveau des urgences procédure terminée toi t'as pas mal de problèmes on va tout te donner ici euh avec un peu de chance ça ira mieux voir ok voir contusion à la jambe et bah écoutez ça m'a l'air d'être assez direct enfin pouvoir en dégager un c'est vrai que si on veut faire du chiffre ici il faut faire les urgences simplement je pense que ce serait plus rapide euh non on a fini on en a fini avec toi et bah go t'as le droit de partir patient de la clinique est sur le point de partir crème anti-inflammatoire modification du régime on pourra te dire bye bye ah c'est parce que t'attends ça t'as pas besoin d'attendre toi on peut te renvoyer toi toi il va falloir qu'on te traite pour ça et on sait pas ce que t'as d'autre alors ça peut être angine de poitrine cardiopathie ischémique insuffisance on va faire que tu sécules du mieux card euh petite cg j'ai envie de dire ça m'a l'air plutôt conseillé patient s'effondre c'est pas mon patient c'est bon ? pas vraiment mais bon la morgue ne marche pas des masses ça c'est mon patient par contre euh alors défibrillation et on va t'envoyer en HDE euh je pense que transférer vers les urgences d'accord procédure terminée euh tant c'est toujours pas ce que t'as on va faire petite gastroscopie gastroscopie ECG prise de sang prélèvement bactérien on sait jamais on va regarder ce que ça donne ça va pas l'air évident il y a une longue attente pour le défibrillateur euh t'es où ? t'es ici on a pas de défibrillateur il y a une il y a un défibrillateur dans chaque pièce on a bien ouh on a un défibrillateur dans chaque pièce ça va pas être étonnant quand même qu'il y a une longue attente pour le défibrillateur bon on a pas eu euh beaucoup plus de morts que ça on en a eu qu'un patient sous-surveillance s'effondre arythmie cardiaque petit monitoring cardiaque ça peut être sympa euh métabloquant on va te mettre une chirurgie cardiaque du coup patient effondré attend un lit pas assez de place aux soins intensifs c'est vrai qu'il faut qu'on se refasse une petite euh petite zone de soins intensifs toi t'as quoi ? t'as pas mal de problèmes euh on va te placer en HDE on va faire l'angiographie même si t'es pas euh même si t'es pas mon patient diagnostic compliqué ça m'a pas l'air d'être si compliqué que ça euh ça m'a tout l'air d'être ça inflammation des reins enfin on peut faire prise de sang palpation abdominale et euh petit écho on va voir ce que ça donne mais vu qu'on a pas le ce que j'ai l'impression c'est qu'en fait on a la possibilité d'avoir des maladies infectieuses mais je suis pas sûr qu'on en ait parce que justement on a pas encore ouvert la le le département qui va avec toi tu t'effondres t'as besoin d'un peu de pas mal de choses donc on va te mettre comme il faut en hospitalisation intensif ouais ce serait bien de patient s'effondre ça c'est un patient à moi ça par contre euh défibrillation on sait toujours pas ce que t'as t'es transféré ou je sais pas en géographie voilà et bah on a pas mal de patients euh qui s'effondrent c'est pas top et des des employés qui passent au niveau supérieur toi t'es toujours en train d'attendre toi t'es toujours en train d'attendre patient effondré attend un lit c'est un peu le problème on sait ce que t'as le nombre de patients et de paiement d'assurance sont revenus à la normale on repasse à 105 patient transféré c'est pas c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf on va commencer la prochaine journée alors on a pas tant que ça de monde euh ici on a fait combien la journée précédente 15 000 en bénéfice plutôt intéressant euh 20 000 ici 15 000 avec les euh les comment ça c'est euh 3500 c'est ici l'intérêt mais il va falloir qu'on repaille un petit peu quand même mais alors un mort par jour ça m'a l'air d'être correct au niveau de au niveau du budget de la morgue et j'ai quand même l'impression qu'on va s'en taper un deuxième donc écoutez on va voir ce que ça donne mais euh c'était le bon investissement il faudrait euh alors vu que ça nous avait coûté 60 000 et quelques il va nous falloir à peu près une soixantaine de morts avant que ce soit rentable en moyenne alors peut-être que ça ça rapporte plus suivant les cas mais euh mais c'est à peu près une idée et bah voilà suffisait de demander hop autopsie deux symptômes cachés ça peut rapporter un petit peu ça c'est horrible je suis un monstre désolé mais bon hein fallait euh fallait bien que ça serve à quelque chose deuxième cliente attends c'est vraiment pas ce que t'avais mais t'as qu'un symptôme caché mais c'est le symptôme euh le symptôme qui va changer le diagnostic en fait très intéressant on raconte alors douleur thoracique arrêt respiratoire problème respiratoire elle a fait deux arrêts respiratoires donc elle avait juste problème respiratoire et douleur thoracique et on sait pas ce que c'était patient en médecine légale bah oui fait ton euh fait ton autopsie le médecin est pas encore là il arrive dans en quelques heures on a deux patients en médecine légale alors est-ce qu'il les met au frigo après ? il y en a trop peut-être lui il avait des insuffisances cardiaques on sait ce qu'il avait a priori donc euh procédure terminée on va attendre qu'il l'ouvre petite photo 385 seulement c'est pas top ça il y a une langue à tente pour un examen qu'est-ce qu'il veut faire ? il veut rentrer chez lui euh... d'accord procédure diagnostiquée ouais voilà donc toi t'as ça on va te dire d'accord et puis on va pouvoir te renvoyer chez toi euh... du coup l'autopsie ici elle est finie on va pouvoir te renvoyer à la maison mais euh... c'était pas euh... par contre je pensais qu'on nous enverrait des morts depuis euh... l'extérieur en quelque sorte a priori non a priori c'est pas le cas procédure terminée péritonite il y a quand même de la chirurgie on va te mettre en HLE euh... voilà ça rapportera un petit peu plus calcul de la vessie ouh ça doit faire mal ça ça doit faire mal euh... on va en hospitalisation régulière j'ai envie de dire procédure terminée ici aussi SHU syndrome hémolytique et urémique désigne la maladie dans laquelle les petits vaisseaux sanguinaires sont endommagés et inflammés ça fait très très mal aussi ça dans la plupart des cas une infection est responsable écoutez hop rien qu'avec le le triage on sait ce qu'elle a c'est impressionnant c'est impressionnant toi t'as besoin d'être hospitalisé on va passer en hospitalisation normale voilà il y a certains traitements qui nécessitent d'être hospitalisés toi t'avais un mauvais diagnostic tu as des crampes abdominales et bah viens voir euh... on va faire une petite palpitation palpation palpitation palpation abdominale et on verra ce que ça donne toi on sait toujours pas ce que t'as gros excessif ça faut arrêter le coca allez on va faire un petit gastro examen physique on va voir pas besoin forcément de la gastroscopie on va commencer avec ça déjà ça aide euh... perte de poids procédures sont terminées cavité buccale petit prélèvement de sel et sérologie pour voir parce que ça j'imagine ça se trouve infection voilà on va faire ça pas besoin de ça du coup procédures terminées ici embolies pulmonaires d'accord euh... je pense qu'il va te falloir arythmie cardiaque on va te mettre en HDE autopsie terminée t'as du nous rapporter un peu d'argent toi non? 1560 ça va? bien joué monsieur merci un patient a besoin d'être hospitalisé avant le traitement c'est pas ce que j'avais fait? euh... hospitalisation régulière mauvaise haleine bah... les procédures sont terminées pour un patient diagnostiqué donc toi t'as tout ça bah... s'il s'est terminé qu'est-ce que... s'il y a antibiotiques et on va pouvoir te renvoyer à la maison patient sous surveillance s'effondre c'est dommage voilà toi on te renvoie à la maison alors on va faire le tour des patients toi on sait ce que t'as tu... un boli pulmonaire toi on sait ce que t'es en train de traiter toi on sait pas ce que t'as on est en train de faire les tests ouais protéines peut-être euh... attends on peut te rajouter 2-3 trucs tu as SHU et on sait qu'il faut que tu continues tes traitements donc on a pas la possibilité de te renvoyer chez toi pour l'instant toi pareil c'est les traitements qui sont en cours euh... je pense est-ce que t'as... t'as eu la chirurgie déjà à priori ou t'es en train de la voir tu l'as eu tu l'as eu il me semble et du coup toi... elle est où ? elle est où ? elle est où ? une hospitalisation régulière traitement actif soins intensifs ah oui soins intensifs on va attendre un petit peu du coup procédure terminée ça euh... donc ça on va faire ça ça corticostéroïde hop à la maison procédure terminée petit euh... j'ai gagné un petit trophée thromboflébite euh... thromboflébite oui alors du coup ça... top 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 euh... non pas d'hospitalisation régulière mais ça m'a l'air d'être bon parce que t'as besoin d'être hospitalisé non toi t'as fini c'est parfait à la maison toi parce que t'en as fini à la maison ok toi on attend toujours on attend toujours parfait voilà on est en mode Eric Moro qu'est-ce que tu nous dis toi ? toi on sait pas ce que t'as t'es en train de fermer l'observatoire l'interrogatoire plutôt l'observatoire quoi euh... on va faire une petite ophtalmoscopie pour voir pour éliminer celui-là après ça c'est de la neurologie donc ce serait plutôt de la scoliose euh... on se met une radio du dos faut essayer une radio du dos quoi que la scoliose normalement oui même pas besoin de la radio du dos en fait parce que la scoliose c'est clairement quelque chose qu'on peut voir à l'oeil nu euh... hautement contagieux j'ai l'impression que ça va être ça on va déjà traiter alors ça je me rappelle à chaque fois je me rappelle plus euh... euh... infection il va faire prélèvement bactérien prélèvement hop voilà tout est bon ici on va tout te donner et normalement on va pouvoir te renvoyer et puis ça va marquer euh... la fin de notre épisode je pense ah... diagnostic ont été finis voilà toi tu rentres chez toi toi tu vas rentrer chez toi aussi toi c'est comment ? culture bactérienne on attend toi t'as quasiment fini alors il faut qu'on te refile tout ça voilà je vais pouvoir rentrer chez toi procédure terminée ici ah on sait pas ce que t'as t'as mal bah là il te faut une radiographie je crois qu'on a pas trop le choix ouais ouais on peut te renvoyer à la maison nous on attend la culture bactérienne ici on peut déjà traiter ça alors on va commencer par un examen physique température pas besoin on a de la fièvre déjà euh... je peux pas faire dans le juillot si je peux faire dans le juillot mais on va pas la faire tout de suite tout de suite on va regarder ça d'abord si ça nous donne quelque chose Patience effondre pas top procédure terminée toi t'as des procédures terminées on sait toujours pas ce que t'as d'accord et ben écoute euh... on va passer sur une rangio je pense est-ce qu'il y a de fortes chances oui il y a de fortes chances que ce soit ça et ça on sait que c'est l'angio patient de la clinique est sur le point de partir t'es toujours pas là ? bah j'y peux rien moi c'est vrai qu'il y a peut-être du monde il y a du monde mais normalement on devrait pouvoir en passer assez ou alors c'est moi qui ralentis vraiment le service ça sera un... dommage alors euh... examen physique palpitation palpation palp... bleh palp... palpitations je vais pas y arriver hein ? alors euh... mesure d'attention allez hop diagnostic terminé on sait toujours pas ce que t'as arythmie cardiaque euh... je te mettrai peut-être en HDE pour une petite observation avec on va partir directement sur une rangiographie je... pense que ce sera pratique parce que... ça sent un peu mauvais ton truc quand même ça c'est quoi ? bêta bloquant faut qu'on te file des bêta bloquants voilà les bêta bloquants arrivent on a... arrêté l'arythmie c'est un plus gastro qui dit gastro dit qu'on va faire ça et on va pouvoir te libérer patient sur le point de partir bon on arrive pas à traiter tout le monde hop voilà c'est parti on a 10 sur 30 c'est euh... c'est long toi t'attends l'angeographie oui ah non qu'est-ce que je fais ? euh... céphalée fatigue examen physique éco-thoracique palpitation palpation est-ce qu'on peut renommer est-ce que je peux appeler euh... l'institut de médecine et leur demander de renommer tout ça en palpitations ce serait plus sympa quand même et alors par contre quand vous avez des palpitations on transforme ça en palpations ça m'aiderait parce que clairement là j'ai un gros problème de je suis pas dyslexique mais euh... c'est à se demander des fois procédure terminée d'accord on sait toujours pas ce que t'as aller l'aringo on va regarder ça cavité, cavité oreille percussion du thorax qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? y'a beaucoup de choses qu'on puisse faire on va avancer avec ça diagnostic compliqué déjà on va le traiter et après je sais pas faudra peut-être commencer par faire des euh... des tests entre autres entre autres, entre autres mais en tout cas ce qu'on va faire c'est qu'on va il est déjà 19h dans le jeu donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui mine de rien on est remonté à 92 000 ce qui est loin d'être dégueu hein il fait 1900 donc ça va mieux marcher aujourd'hui la morgue mais euh... là c'est vraiment très loin d'être dégueu de faire euh... 67 000 de profit un peu moins ça on sera plus de 60 000 de profit par jour ce que je vais faire c'est que vu que là c'est le dernier épisode de la semaine euh... je vais faire tourner ça pendant quelques jours histoire de remonter un petit peu plus et puis on ouvrira un nouveau département euh... la prochaine journée pour rigoler on fera de la médecine euh... médecine interne je pense et euh... pour mettre ça en place et voilà les maladies infectieuses ça me tente mais ça me fait peur en même temps voilà voilà donc écoutez on s'arrête ici pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve très très rapidement pour la suite en attendant comme d'habitude amusez-vous bien salut !